Les nouveautés de la loi EGALIME 3 Le 30 mars 2023 a été adoptée la loi numéro 2023-221 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, dites lois d'écrosailles ou EGALIME 3, qui tentent à donner aux fournisseurs des outils permettant de rééquilibrer leurs relations avec les distributeurs. Les principaux apports de cette loi sont les suivants. D'abord la clarification de l'application des dispositifs des chapitres premiers sur la transparence dans la relation commerciale. Deuxième sur les pratiques déloyales entre entreprises et troisième sur les règles applicables aux produits agricoles et aux dorés alimentaires du titre 4 du livre 4 du code de commerce à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur les territoires français. Ce principe est précisé dès l'article 1er de la loi et est érigé en disposition d'ordre public à laquelle les parties ne peuvent pas déroger par contrat. Par conséquent, le dispositif s'applique sans ambiguïté aux fournisseurs étrangers dès lors que les produits ou les services sont commercialisés sur le territoire français. La loi précise la compétence exclusive des tribunaux français sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage. S'agissant ensuite du seuil de revente à perte, la loi prévoit l'exclusion de principe des fruits et légumes du dispositif de relèvement du seuil de revente à perte qui est issu de l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020. Elle prévoit également le maintien jusqu'au 15 avril 2025 du relèvement de 10% du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux revendus en l'état aux consommateurs. Elle prévoit encore l'obligation pour chaque distributeur de produits de grande consommation de transmettre au ministère chargé de l'économie et de l'agriculture avant le 1er septembre de chaque année un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite du relèvement du seuil de revente à perte qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. C'est ici l'article 2. Troisièmement, s'agissant de l'encadrement des promotions, l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 a pour objet l'encadrement des avantages promotionnels immédiats ou différés ayant pour effet de réduire le prix de vente aux consommateurs de denrées alimentaires ou de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Ce dispositif est prolongé jusqu'au 15 avril 2026 par la loi EGalim 3. Il est en outre étendu aux produits de grande consommation entendus au sens du grand 1 de l'article L441-4 du Code de commerce. L'extension aux produits de grande consommation des règles applicables aux produits alimentaires se retrouve encore s'agissant premièrement de l'interdiction de discrimination entre différents partenaires commerciaux qui se trouvent également étendus aux produits de grande consommation et deuxièmement de l'obligation de mentionner dans la convention chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire. La nouvelle loi prévoit encore la création de nouvelles pratiques réceptives de concurrence au sens de l'article L441-1 du Code de commerce tel que le manquement à l'obligation de conduire de bonne foi la négociation de la convention annuelle conformément à l'article 1104 du Code civil, la référence express aux produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie pour l'application de la responsabilité en cas de rupture brutale de relations commerciales établies les règles de détermination du prix pendant le préavis de rupture sont également précisées l'accord des parties fixant les conditions d'un préavis doit notamment tenir compte des conditions économiques du marché sur lesquelles opèrent les parties La création à titre expérimental pour une durée de 3 ans d'une option pour le fournisseur à défaut de conventions conclues au plus tard le 1er mars ou dans les 2 mois suivants le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier Dans ce cas, il peut premièrement soit en l'absence de contrats nouvellement formés mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens de l'article L442-1 du code de commerce soit deuxièmement demander l'application d'un préavis conforme au dit article Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales, agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure sous son égide et avant le 1er avril un accord fixant les conditions d'un préavis qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lesquelles opèrent les parties En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du dit 2 Il peut encore demander l'application d'un préavis conforme aux deux L'augmentation de la sanction du dépassement de la date butoir du 1er mars L'amende maximale est portée à 1 million d'euros pour une personne morale La nouvelle loi prévoit encore la création d'une obligation de faire figurer l'accord des parties sur les pénalités logistiques dans une convention écrite distincte et un encadrement resserré des pénalités logistiques Elle prévoit encore la création d'un régime simplifié pour les grossistes Sous-titrage Société Radio-Canada